La nuit la plus sombre deviendra le soleil Qu'importe le nombre d'ennemis au ciel Afin que survivent les étoiles Notre seule devise, vie en fait humain Nous sommes les maîtres de l'univers Nous sommes les maîtres de l'univers Seules contre mille, nous n'avons pas peur Tout est possible, quand la France vient du cœur Nous sommes les maîtres de l'univers Nous sommes les maîtres de l'univers De l'univers, de l'univers Dans l'espace, dans le temps Nous sommes les maîtres de l'univers 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 Se découpant sur le ciel noir Au plus profond de la grande forêt de la planète Eternia Se dresse le château des ombres Forteresse de puissance et de mystère Son imposante silhouette de pierre de taille Vient rompre l'uniformité de la lande Un crâne gigantesque orne sa façade Il contemple de ses yeux aveugles Le paysage désertique Sa mâchoire inférieure, surmontée d'énormes dents de pierre Se transforme en pont-levis C'est par là que l'on entre dans l'effrayante demeure Seuls les héros, ou les fous, osent en franchir le seuil Le château des ombres n'a pas toujours été ainsi Il y a des siècles et des siècles On l'appelait le palais de la sagesse C'était un merveilleux château Dont les tours resplendissaient sous la lumière de millions d'étoiles Le palais de la sagesse était la capitale d'Eternia Un havre de science et de paix au centre de l'univers Un jour, une vision apparut au conseil des anciens D'un rayon éblouissant de lumière blanche Une femme d'une extraordinaire beauté jaillit Elle était vêtue d'une armure en forme de serpent Et tenait un cêtre sur lequel se dressait une tête de serpent Elle venait avertir le conseil Que quelque chose de mauvais se tramait Elle annonça que, bientôt, les forces du mal Dirigée par le méchant Skeletor Allait tenter de s'emparer de la planète Heureusement, il restait un espoir Pour défendre la planète, un être allait apparaître Un être si fort et si puissant Que quelle que soit la puissance des forces du mal Elle ne pourrait rien contre lui Il s'appelait Musclor Dans sa lutte contre le mal Musclor aurait besoin d'aide En un éclair éblouissant Le conseil des anciens Réunit toute sa force et tout son savoir En une seule boule de pouvoir magique Mais il y avait un problème Si Skeletor et ses alliés maudits Trouvaient cette boule de pouvoir Ils pourraient prendre le contrôle de toute la planète Et peut-être de tout l'univers Le palais de la sagesse Devait être changé en une bâtisse si effrayante Que personne, en dehors des âmes les plus braves N'oserait jamais en franchir le seuil Alors, en un éclair aveuglant Toute la matière qui composait le palais de la sagesse Fut transmutée Ses atomes éclatèrent Et le palais devint un château sombre et effrayant A la façade ornée d'un crâne gigantesque C'est ainsi que naquit le château des ombres Musclor Tout ceci se passait il y a bien des siècles Avec le temps, les arbres de la forêt éternelle Grandirent tout autour des pierres du château Leurs branches virent en serrer les tours gigantesques Le château des ombres disparut Jusqu'à ce que vienne le temps Où toute la connaissance qu'il protégeait Pourrait aider à sauver la planète Musclor Et maintenant, ce temps est venu Le prince Adam, fils du roi Randor et de la reine Marlène A été conduit par son ami de toujours, le maître d'armes Jusqu'au château des ombres pour y accomplir son destin Dès qu'il empoignera le glaive magique Il sera transformé en Musclor Le défenseur de la planète Eternia Il lui faudra toute sa force et tout son courage Pour combattre les forces du mal Qui veulent s'emparer de la planète Ses ennemis sont puissants et rusés Ils sont dirigés par l'effrayant Skeletor Leur bataille fera rage sur toute la surface de la paisible planète Eternia Du haut de ces mystérieuses montagnes hantées de monstres et de dragons mortels Jusque dans la forêt éternelle Dont les arbres dissimulent au mortel Le plus grand secret de l'univers Le château des ombres Musique La victoire ne sera ni rapide, ni facile Contre ses adversaires Musclor devra user de tout le savoir Que lui a légué le conseil des anciens Il y a bien des siècles S'il veut sauver sa planète De la monstrueuse domination de Skeletor Mais ils vaincront Musclor et ses amis Le maître d'armes, la sorcière Et Kringer, son tigre de combat Se battront de toutes leurs forces Pour prouver, une ultime fois Qu'ils sont vraiment Les maîtres de l'univers Musique 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 Une planète tournée Dans l'espace infini D'une autre galaxie Une terre abandonnée Des héros fantastiques Dans un monde magique Musique C'est la lutte d'aide des temps La bataille finale Qui vient contre le mal Dans les confins De l'univers 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 Dans le monde De l'univers Musique Musique La nuit la plus sombre Deviendra soleil Qu'importe le nombre D'ennemis au ciel Afin que survivent Les étoiles Notre seule devise Qui en fait du mal Nous sommes les maîtres De l'univers Nous sommes les maîtres De l'univers Seuls contre mille Nous n'avons pas peur Tout est possible Quand la France vient du cœur Nous sommes les maîtres De l'univers Nous sommes les maîtres De l'univers De l'univers De l'univers Dans l'espace Dans le temps On tombe à son feu Nous sommes les maîtres De l'univers Nous sommes les maîtres Nous sommes les maîtres De l'univers Nous sommes les maîtres De l'univers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vient rompre l'uniformité de la lande. Un crâne gigantesque orne sa façade. Il contemple de ses yeux aveugles le paysage désertique. Sa mâchoire inférieure surmontée d'énormes dents de pierre se transforme en pont-levis. C'est par là que l'on entre dans l'effrayante demeure. Seuls les héros ou les fous osent en franchir le seuil. Le château des ombres n'a pas toujours été ainsi. Il y a des siècles et des siècles, on l'appelait le palais de la sagesse. C'était un merveilleux château dont les tours resplendissaient sous la lumière de millions d'étoiles. Le palais de la sagesse était la capitale d'Eternia. Un havre de science et de paix au centre de l'univers. Un jour, une vision apparut au conseil des anciens. D'un rayon éblouissant de lumière blanche, une femme d'une extraordinaire beauté jaillit. Elle était vêtue d'une armure en forme de serpent et tenait un cêtre sur lequel se dressait une tête de serpent. Elle venait avertir le conseil que quelque chose de mauvais se tramait. Elle annonça que, bientôt, les forces du mal, dirigées par le méchant Skeletor, allaient tenter de s'emparer de la planète. Heureusement, il restait un espoir. Pour défendre la planète, un être allait apparaître. Un être si fort et si puissant que, quelle que soit la puissance des forces du mal, elle ne pourrait rien contre lui. Il s'appelait Musclor. Dans sa lutte contre le mal, Musclor aurait besoin d'aide. En un éclair éblouissant, le conseil des anciens réunit toute sa force et tout son savoir en une seule boule de pouvoir magique. Mais il y avait un problème. Si Skeletor et ses alliés maudits trouvaient cette boule de pouvoir, ils pourraient prendre le contrôle de toute la planète et peut-être de tout l'univers. Musique Le palais de la sagesse devait être changé en une bâtisse si effrayante que personne, en dehors des âmes les plus braves, n'oserait jamais en franchir le seuil. Alors, en un éclair aveuglant, toute la matière qui composait le palais de la sagesse fut transmutée. Ses atomes éclatèrent et le palais devint un château sombre et effrayant, à la façade ornée d'un crâne gigantesque. C'est ainsi que naquit le château des ombres. Tout ceci se passait il y a bien des siècles. Avec le temps, les arbres de la forêt éternelle grandirent tout autour des pieds du château. Leurs branches vinrent en serrer les tours gigantesques. Le château des ombres disparut jusqu'à ce que vienne le temps où toute la connaissance qu'ils protégeaient pourrait aider à sauver la planète. Musique Et maintenant, ce temps est venu. Le prince Adam, fils du roi Randor et de la reine Marlène, a été conduit par son ami de toujours, le maître d'armes, jusqu'au château des ombres pour y accomplir son destin. Dès qu'il empoignera le glaive magique, il sera transformé en Musclor, le défenseur de la planète Eternia. Il lui faudra toute sa force et tout son courage pour combattre les forces du mal qui veulent s'emparer de la planète. Ses ennemis sont puissants et rusés. Ils sont dirigés par l'effrayant Skeletor. Leur bataille fera rage sur toute la surface de l'impaisible planète Eternia, du haut de ces mystérieuses montagnes hantées de monstres et de dragons mortels jusque dans la forêt éternelle dont les arbres dissimulent au mortel le plus grand secret de l'univers, le château des ombres. Musique La victoire ne sera ni rapide, ni facile. Contre ses adversaires, Musclor devra user de tout le savoir que lui a légué le conseil des anciens il y a bien des siècles, s'il veut sauver sa planète de la monstrueuse domination de Skeletor. Mais ils vaincront, Musclor et ses amis, le maître d'armes, la sorcière et Kringer, son tigre de combat, se battront de toutes leurs forces pour prouver une ultime fois qu'ils sont vraiment les maîtres de l'univers. Musique Une planète oubliée dans l'espace infini, Une autre galaxie Une terre abandonnée Des héros fantastiques Dans un monde magique C'est la lutte d'aide Et dans la bataille finale Du bien contre le mal Dans les portes De l'univers Dans les portes De l'univers Des héros au cœur vaillant Qui luttent sans répit Pour sauver leurs amis Et des monstres effrayants Qui n'ont plus idéal De propager nous-mêmes Des batailles acharnées Pour tenter de nous sauver Toute l'humanité Dans les portes De l'univers 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 De l'univers Dans les portes De l'univers De l'univers De l'univers Dans les portes